Quand tu as pris la maquette à la maison, qu'est-ce que tu as fait avec ? Avec ? Mon papa, ma soeur, la maman de mon papa et ma maman. Je leur ai dit les mots de l'histoire. Puis après, je leur ai montré celui qui... Et il y en a, ils devaient lever les doigts, je leur disais et ils disaient le mot. Ah, d'accord. Comment on fait à l'école alors ? Puis après, j'ai raconté avec la maquette. Puis on la fait tous avec les masques. C'est vrai que tu as mis des masques à qui alors ? Mon père, c'était Kiki. Ah oui ? Oui. D'accord. Ma maman, c'était Bobo. Ma mamie, c'était Zaza. Moi, j'étais Juju. Et ma soeur, elle était Lily. D'accord. Et je racontais aussi l'histoire. Tu faisais le... Le narrateur. Le narrateur ? D'accord. Oui. Et papa, avec la cape, il faisait bien rire. Ah oui ? C'est vrai ? Oui. Oui. Il m'avait dit de dire à maîtresse quelque chose. Et moi, je m'en souviens. D'accord. Et maman, ça s'est passé comment avec ta maman ? Bien. Et le petit-homme tout nu, c'était ma maman. Oh ! Quand elle avait fini de faire Bobo, elle prenait le masque du petit-homme et elle allait là-bas. Tu leur as tout expliqué alors ? Oui. Tu trouves qu'ils ont réussi ? Oui. En fait, j'ai mis un masque à papa, à maman, à Juliette, mais elle n'a pas touché la maquette. C'est moi qui l'ai touchée. Très bien. Maman lui a mis le masque. Et alors, comment ça s'est passé quand tes parents avaient le masque ? Eh bien, en fait, ça s'est passé bien. Papa, eh bien, ils filmaient. Oui. Et pour faire le lac, eh bien, on avait une grande couverture bleue avec un bateau. Mais on l'a mis à l'envers pour ne pas qu'on voyait le bateau, parce que dans l'histoire, eh bien, il n'y a pas le bateau. Et la maquette, après, ils m'ont applaudi et c'était super bien. Oui. Tu as aimé raconter ? Oui. Oui. Et en plus, ça faisait du bien parce que ça faisait du bien de raconter l'histoire. J'adore raconter des histoires. D'accord. Et c'est fait. C'est bien ? Oui. Oui. C'est bien passé. Super. En premier, j'avais dit à mes parents les images. D'accord. Donc, ils ont dit les mots ou c'est toi qui as dit les mots ? C'est moi qui as dit les mots. Mais après, si je ne me rappelais pas, mon papa, il a pris le livre et après, il me le disait dans l'oreille. D'accord. Si je me rappelais. Oui, c'est une bonne idée. En fait, moi, je n'ai pas pu le faire avec le papa de ma maman et la maman de ma maman, puisque la maman de ma maman, en fait, elle dort. Oui. Elle dort autre part, un peu plus loin de chez nous. Ah, donc elle n'était pas chez vous. Plus loin que chez nous. Donc, elle ne pouvait pas venir parce qu'elle voulait avoir du temps pour me rapprocher. Et tu aurais bien aimé ? Tu aurais aimé lui raconter l'histoire ? Oui, j'aurais aimé lui raconter l'histoire avec la maquette. Et aussi, j'ai dit les images à papa et là, je ne lui ai dit pas un indice, il doit me trouver, il a trouvé. Alors que papa, quand c'était encore plus difficile, lui, il a dit une passe alors que c'était une ouille. Ah, d'accord. Tu l'as fait faire une devinette alors ? Oui. C'est ça ? J'ai raconté l'histoire à mes parents. Quand j'avais raconté toute l'histoire, ils étaient fiers de moi et j'ai fait un petit jeu avec mes parents avec les masques. Alors, comment est-ce que tu as fait, raconte ça ? Mon papa, c'était le petit bonhomme qui sortait de l'eau. Et ma mère, je crois que c'était Kiki. Moi, j'étais bobo. Et on a raconté l'histoire avec les masques. Et ça a fonctionné ? Oui, ça a fonctionné très bien. Ah, super. Je l'ai raconté à papa et à mamie. Ah, très bien. Et alors ? Ça a été bien. Je distribuais les images. Tu leur as distribué toutes les images ? D'abord les animaux. Ensuite, je les distribuais les masques. Avec ma mère et Ben. Oui. Et mes trois petits-mères, ils étaient dans le lit. Oui. Et on a raconté l'histoire tranquillement. D'accord. Ben, les mamans, ils n'arrivaient pas de le dire parce qu'ils... À dire quoi ? À dire qu'il y a les gâteaux et qu'ils disent les crocodiles. Ah, et tu leur as expliqué, alors ? Comment il faut dire ? Euh... qu'il y a les gâteaux. Tu leur as expliqué que ce n'était pas pareil ? Oui. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Non, Ben et maman, ce n'est pas pareil parce que le crocodile, c'est le crocodile et l'alligator, c'est l'alligator. Oui, mais qu'est-ce qui n'est pas pareil chez l'alligator et le crocodile ? Et ce qui n'est pas pareil, c'est parce qu'en fait, le crocodile, il y a le museau arrondi. Oui, très bien, il y a le museau arrondi. Et il y a le museau pointu. J'ai raconté aux parents de ma maman, mais je ne pouvais pas avec les parents de mon papa parce qu'ils étaient arrivés. Mais quand je l'avais donné à Sherlock déjà... D'accord, tu aurais aimé leur raconter aussi ? Oui. D'accord, à tes grands-parents en fait ? Oui. Et aussi, mon papa il a dit bravo. Il t'a félicité ? Oui. Tu trouves que tu as bien raconté ? Oui. Oui ? Comment on fait pour bien raconter une histoire comme ça ? Eh ben, il faut articuler. Oui, c'est vrai. Il faut aussi l'avoir... De la mémoire. Voilà, il faut bien l'avoir mise dans la tête. Alors, bien mémoriser. Merci. 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 Merci.